Le pain est une nourriture sacrée, on nous dit qu'on a 20 ans pour changer les choses, moi je pense qu'on ne les a pas et il faut s'engager très vite, très tôt. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi de vivre isolé dans une petite commune du massif des Corbières dans l'Aude, bienvenue à Cucugnan. Moins de 130 habitants, pourtant c'est bien ici, à une heure et demie de Carcassonne, qu'il y a 12 ans, Roland a ouvert sa boulangerie. Un lieu unique en son genre, dont l'activité quotidienne contribue avant tout à éveiller les consciences face au dérèglement climatique. J'habitais Paris et de constater certaines choses qui ne me satisfaisaient pas du tout et qui me voient m'interpeller beaucoup. Je crois à l'engagement individuel dans ses choix et dans ses actions. Ancien ingénieur, Roland a laissé tomber les sciences cognitives pour se lancer dans cette activité très météo sensible, parce qu'il ne supportait plus de manger du pain industriel. Il s'est alors lancé un pari complètement fou, ne travaillait que des blés anciens pour réaliser un aliment bon pour la santé, tout en respectant l'environnement. Les semences, il va les chercher dans le monde entier et il les acclimate au terroir du sud de la France. C'est absolument passionnant d'essayer de voir comment des blés d'Israël sont capables de s'adapter en Provence. Le patrimoine génétique de l'humanité en termes de blé, il y a des trésors qu'il faut absolument préserver et qui ont des facultés d'adaptation très fortes, comme on assiste à une remontée sud-nord du climat. En plus du plaisir gustatif, les blés anciens cultivés de manière écologique sont très digestes et pleins de bienfaits. Mais forcément, s'ils ont été abandonnés au profit de blé moins naturel, c'est qu'ils présentent quelques contraintes, de la production jusqu'au façonnage du pain. Les gestes des boulangers doivent être précis, délicats et adaptés à chaque espèce de blé. Suivant une méthode très ancienne, donc on a plié la pâte comme un peu un portefeuille et puis on le découpe avec un outil en bois délicatement et on ne le triture pas. On ne cherche pas à redonner des formes complexes. Ça va faire un pavé alors qu'il porte dans l'histoire boulangère un nom pas forcément très joli. On appelle ça un bâtard. On appelle bâtard un pain qui fait le même poids qu'une baguette, mais qui est plus gros et plus court. Roland travaille des centaines de variétés différentes de blé et avec ses salariés, ils sont toujours en quête de nouvelles espèces. Mes cours au CFA, on avait un cours sur le blé. À aucun moment, il nous parle de toutes ces différentes variétés de blé ancien. Quand je suis arrivé ici, c'est sûr que j'ai trouvé ça incroyable d'avoir à chaque région limite une variété de blé qui correspond. Et puis qu'un pain pouvait avoir une telle différence de goût, de texture, d'odeur, alors que c'est du blé. Paul a 27 ans et s'il peut être à la fois au four et au moulin, c'est parce que la menerie d'aujourd'hui demande moins de surveillance que dans le passé, quand le vent était la condition sine qua non pour fabriquer la farine. Ce moulin du XVIIe siècle appartenait à un riche seigneur qui avait certainement beaucoup, beaucoup de blé. Le moulin, il est orienté dans cette direction parce que le vent est beaucoup plus fort. On a la tramontane qui arrive de derrière nous, donc elle arrive plein ouest ici parce qu'elle rebondit contre les parois de la vallée. Et ça fait toujours quelque chose de quand on le voit fonctionner, entendre tous ces bruits, tous ces craquements. Ici, on le considère un peu comme notre totem. Tout repose autour de lui. On est tous, on est tous à ses pieds. Et c'est pour ce moulin que Roland s'est installé ici, car il est le symbole d'un temps où l'être humain vivait en harmonie avec la nature. Ici, on est plutôt dans une quête de l'abandon de l'individualité, de l'individualisme, de l'abandon de l'ego et de comprendre tous ensemble qu'on a quelque chose qui nous dépasse, à laquelle on doit notre totale bienveillance et dévotion. La satisfaction, c'est la nature. La satisfaction, c'est de voir qu'il y a une génération qui arrive. Ceux qui vont faire changer les choses, c'est les 25, 30 ans, 35 ans qui aujourd'hui sont vraiment hyper motivés. Chaque année, à travers des stages, Roland transmet son savoir-faire et sa philosophie de vie à des centaines de jeunes boulangers. Certains repartent, d'autres restent. C'est le cas de Raphaël, 29 ans. Sa prise de conscience, le jeune homme l'a eu en Australie, où il a exercé son métier pendant quelques mois. Quand je suis rentré en France, je suis tout de suite venu ici pour rencontrer Roland, parce que je voulais plus travailler dans une boulangerie conventionnelle, avec des blés modernes, tout ce que ça implique. Je suis venu là pour les blés anciens, quoi. Pour travailler des blés qui soient bons pour la santé. Et c'est tellement plus gratifiant de faire un produit comme ça qu'un pain blanc, quand on ne sait pas trop d'où il vient, quoi. Chez Roland, 12 salariés travaillent à l'année. Le pain est exporté dans toute la France. Avec un chiffre d'affaires d'1,2 million d'euros en 2017, la petite boulangerie de Cucugnan prouve qu'un nouveau modèle économique est possible. Une économie vertueuse qui respecte et sauvegarde la biodiversité. Et surtout, une économie plus humaniste. Reste à revoir les modes de transport, mais ça, c'est une autre histoire.